Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Équipe très physique. Est-ce que pour Aliou Sissé, Krepengiata a les qualités physiques pour jouer ce match ? Je pense que ces questions, c'est Aliou Sissé de répondre. Mais à mon avis, je pense que jusqu'ici, pour les 90 minutes jouées par Henri Cévé, je pense qu'il a été bon et qu'il donne vraiment un espoir à continuer à jouer dans cette équipe. Est-ce qu'il faut tout le temps attendre d'être au dos au mur pour changer une équipe sans changer son os de paragraphe ? Parce que c'est ce qu'on a constaté hier. Mais c'est pourquoi d'ailleurs les entraîneurs arrivent dans une compétition avec un nombre pléthorique, 23 joueurs. C'est pour pouvoir avoir des options de changement. Il a tenté un premier coup, ça n'a pas marché. Ou peut-être ça a marché pour la Tanzanie, ça n'a pas marché pour le Kenya. Il avait vraiment la possibilité de changer son effectif, c'est ce qu'il a fait. Je pense que pour le changement, c'est normal. Ce n'est pas qu'il a attendu à ce que ça ne marche pas pour qu'il puisse changer. Le changement était nécessaire, il l'a fait, au bon moment et au moment opportun. Bakary, on a avancé un peu, on a aussi côté de l'attaque. On a aussi, bon, Sadio Mane a effectué son, a marché de ses débuts. Il a déployé son compteur. Je pense que, mais on a aussi, avant Lolti, c'était un peu compliqué. Au début de la match, on a peut-être, on a été pénalty. On a été libéré, après il a été rectifié. On a donné le premier bien, on a fait en même temps, on a déjà risqué le pénalty. Est-ce que Loulou, l'on a dit, par rapport à Jean Roux, la responsabilité de Moudjelle Loulou ? Bon, je pense que le pénalty, si on a raté, nous avons fait mon soutien, le journaliste, le public, mais surtout, le joueur, c'est le plus important, parce que je pense que, dans le match, il y a eu une conférence de presse, en tant que l'homme du match, je pense que je suis confiant, que je n'ai pas besoin d'être important. Ce qui est important, c'est mon équipe, si on a raté le pénalty, je n'ai pas douté. Mais il y a eu de la frustration. C'est comme un joueur qui rate une occasion de but, une occasion franche de but. Je me suis frustré beaucoup, mais heureusement que j'ai eu de l'équipe, ils m'ont encore plus d'encouragé pour venir. Donc, le match, c'est le plus important que nous avons gagné. C'est ce que j'ai dit, c'est le stadeur numéro 1, l'équipe nationale sénégale. C'est ce qui a été arrêté avec Stafon. C'est ce qui a été arrêté, et j'ai raté le pénalty. Quand j'ai eu le deuxième pénalty, c'était un couteau à double tranchant. Quand j'ai regardé, il s'est racheté, il a marqué deux buts. Mais quand j'ai manqué le pénalty, ça a été compliqué. Il a été arrêté, malgré deux héroïs, la tâche noire de la soirée serait les deux pénalty manquées. Donc, il a pris sa responsabilité pour dire aux gens, écoutez, je me suis trompé en me ratant cette occasion-là, mais cette fois-ci, j'ai mis plus d'impact, plus de concentration pour Google. Les footballeurs, ils ont tous les fois, ils ont pris sa responsabilité, quelle que soit l'issue. Mais, je pense que, comment il a été arrêté, il a été arrêté de l'autre pénalty manquées. Comment il a été arrêté, il a été arrêté de l'autre pénalty manquées. Il a été arrêté de l'autre pénalty manquées. Il se procure des occasions. Il est très puissant. Malheureusement, il n'est pas décisif. Trois matchs, zéro but. Ce qui nous a fait, c'est Mbaye Nya. Pour enchaîner trois matchs, Mbaye Nya. Avec une équipe nationale, si on finit, il faut remonter. Bon, si on finit, je pense que Mbaye Nya. Maintenant, à la place du coach, il pouvait dire, écoutez les gars, comment il est Mbaye Nya, comme ça, Mbaye Nya, comme ça, Mbaye Nya, il a été arrêté de confiance. Sadiou, homme du match, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un spécialiste de pénalty ? Moi, la première, vraiment, des choses que je pourrais conseiller à Sadiou Mane, c'est d'arrêter de tirer les pénaltys avec l'équipe nationale. Bien vrai, Aliou Sissé a dit qu'il est la personne désignée, le joueur désigné, autant pour moi. Pourquoi ? Pour tirer les pénaltys. Mais si j'avais vraiment un petit conseil à lui donner, je lui conseillerais de ne pas continuer à tirer les pénaltys. Parce que les événements récents ne nous donnent pas assez de bons souvenirs par rapport à Sadiou Mane et ses pénaltys. Aussi, qu'on sache aussi, ce n'est pas sur les pénaltys qu'il faut prendre ses responsabilités. Sadiou Mane, en tant que ce qu'il représente pour le Sénégal, il doit prendre ses responsabilités, ses responsabilités, autant pour moi, dans le jeu. Il doit produire beaucoup plus que ce que Idrissa Ghanagheï Ferré, ce que Koulibaly Ferré. Parce qu'il est aujourd'hui vraiment la figure de pro de cette équipe du Sénégal. C'est lui que tout le monde vit, comme l'Égypte aujourd'hui avec Moussala. Qu'est-ce qui le manque exactement ? Qu'est-ce qui manque à Sadiou Mane, justement ? Bon, rien ne lui manque, à mon avis. Pour moi, rien ne lui manque. Mais il faut qu'on puisse vraiment faire une précision par rapport aux pénaltys de Sadiou Mane. Je pense qu'à Liverpool, ce n'est pas lui qui tire les pénaltys. Un pénalty, c'est un exercice technique qu'on répète souvent à l'entraînement. Bon, je ne sais pas, il le fait à l'entraînement, je ne sais pas trop. Mais à mon avis, on peut être un bon joueur, ne pas être un bon tireur de pénaltys. C'est un petit conseil, si c'est possible. Vraiment, je pense que ce n'est pas sur les séries de tirs au but ou ce n'est pas sur les phases de pénaltys qu'il peut continuer à se mettre en confiance. C'est un grand joueur qui a remporté la Ligue des Champions. Il est confiant. Alors, il faut qu'il essaye de traduire tout cela dans la performance de l'équipe du Sénégal. Mais à mon avis, les pénaltys, il doit vraiment arrêter de les tirer. Oui, Bakary ? J'ai une autre lecture par rapport à ces pénaltys-là. Je pense qu'un pénaltys, c'est une action offensive, c'est une action de but. Il a la même valeur qu'un face à face. Donc là, vous prenez un angle, vous tirez, le gardien prend un angle et il s'en va. Vous battez le gardien, tant mieux, vous le perdez. Ça, c'est autre chose. Mais dire qu'il ne doit pas tirer un pénalti, moi, je pense que non. dans toutes les grandes équipes. Je dis bien, en fait, je m'excuse de vous avoir pris la parole. Je veux qu'on arrive à se comprendre. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas tirer. Moi, je dis, si j'avais un conseil à donner à Sayomane concernant les pénaltys, ce serait de ne pas tirer. Ça, c'est mon avis. Non, non, non. Dire qu'il ne doit pas, ça ressemble à de l'interdiction. Et je n'ai aucun pouvoir d'interdire à Sayomane de ne pas tirer les pénaltys. Mais moi, connaissant aussi les choses, quand vous voyez dans les grands matchs, les grands joueurs qui jouent aussi intensement dans un match de football, ratent souvent les pénaltys. C'est dans ce sens que je parle. Pourquoi ces grands joueurs ratent souvent les pénaltys ? C'est parce qu'ils ont tiré. Si on ne tire pas, on ne peut pas rater. Si on ne tire pas, on ne peut pas marquer. Maintenant, moi, ce que je... Est-ce que vous avez conseillé ? Vous avez conseillé ? Ce que je dis pour moi, non. Ce que je dis pour moi, c'est qu'on a fait partie de l'équipe. Comme nous, nous faisons partie de l'équipe. Nous, on a fait partie de l'équipe. Nous, on a fait partie de l'équipe. Nous, on a fait partie de la victoire. Donc, ce qui est important, c'est aux entraînements. Et heureusement, pour ta gouverne, ici à K, l'équipe a eu à s'entraîner avant-hier. C'est-à-dire à la veille du match, à la série des tirs au but. On dit Sadio le numéro un pour les tirs au but. En recevez le numéro deux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les coups de pied de coin et les coups de boutoir, en recevez, tu t'en occupes exclusivement. Donc, on va repartir encore sur Liverpool, les clubs. Aujourd'hui, Sadio, il n'est pas le numéro un de Liverpool. C'est ce que les gens oublient. Le tireur incontesté de Liverpool s'appelle James Milner. L'année dernière, pendant les phases de préparation, c'est Sadio qui a tiré presque tous les coups de pied, les pénaltis, avec Mossala. Mossala a tiré une fois, il a raté. Sadio a tiré tous les coups de pied, tous les pénaltis, il en a marqué tous. Quand il s'agit de prendre des mesures par rapport à ces coups de pied arrêtés, Klopp, l'interieur de Liverpool, a dit « Milner, tu es le numéro un des tireurs. » Mossala, malgré le fait qu'il ait raté des pénaltis pendant la préparation, il est numéro deux et Sadio Mané, il est numéro trois. Il ne peut pas avoir un joueur comme Mossala qui te met 40 de buts dans une saison et que tu lui dises « Tu ne vas pas tirer mes pénaltis. » Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Là, tu parles d'un championnat qui n'a rien à voir avec un tournoi. Le championnat, c'est assez juste sur plusieurs matchs. Plus il peut se racheter. Alors là, moi, je te parle des matchs décisifs. Des matchs décisifs. Je n'ai rien contre que Sadio Mané tire un pénalti, c'est son plein droit. C'est un joueur tout comme les autres. D'autant plus qu'il est désigné pour tirer le pénalti, il peut le faire. Mais moi, c'est ce que je me répète encore. Le conseil que moi, je peux lui donner, si peut-être il peut le prendre, c'est d'arrêter de tirer le pénalti ? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à Liverpool avec sélection ? Coup de pied arrêté, coup de pied arrêté là. Aujourd'hui, tous les Sénégalais disent que Sadio Mané ne prend pas ses responsabilités. En commençant par toi, Salif. Ça, c'est vrai. Tout le monde le dit. Nous sommes des observateurs. nous savons tous que le Sadio Mané de Liverpool, certains observateurs pensent que le Sadio Mané de Liverpool est différent du Sadio Mané du Sénégal, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Parce que c'est la même personne. Il joue, il fait ses matchs et il marque des buts. Mais le premier pénalité pour me rater, je pense que pour moi, il ne s'est pas appliqué aussi. Je te dis que ici, tout à l'heure, je ne vais pas me dégouler, je vais comprendre. Mais je le dis encore une fois, dans toutes les grandes équipes du monde, tous les grands joueurs prennent leur responsabilité en allant récupérer le ballon s'il y a pénalty pour tirer. Maintenant, marquer un but, un pénalty, c'est autre chose. Un raté, c'est une autre chose. Maintenant, dire qu'il ne tire pas les pénalty à Liverpool et il tire ici, si Alou Sissé avait dit à Sadio ne tirez pas les pénalty, donnez les pénalty à Alfred Ndiaye ou à Idessa Ghanagui, je ne suis pas sûr que Sadio ne va pas passer outre ces règles-là pour aller tirer les pénalty. On va avancer un peu aussi. On évoque un peu la prestation d'Isméle Sarr. Je pense que, comme Bakary l'a souligné en début, mais Isméle Sarr, certes, il est jeune, mais on remarque qu'il n'est pas souvent régulier en sélection. Parfois, il peut te faire un bon match, parfois, il peut passer à côté. Mais hier, Gizna Ndiaye, il a débloqué, comment dire, il a délivré ses partenaires. Est-ce qu'on peut dire qu'on continue toujours à espérer sur lui? en même temps, est-ce qu'il ne doit pas continuer sur ce sujet de la lancer également? Parce que c'est important d'être régulier, d'être constant. Sorti hier, une de ses plus belles performances avec les Lyons. Il a été bon sur tous les coups, autant sur le dribble, autant sur les appels en profondeur, autant sur le démarquage. Il était bon. Et s'il continue, à mon avis, à évoluer comme ça, avec les Lyons, ce serait vraiment important et ça serait bénéfique pour l'équipe du Sénégal. Et produire de telles performances hier, c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Revenons un peu comme nous disons à Ismaël Essar. Gizna Ndiaye, l'équipe qui avançait, il a eu des blessures aussi. Il a eu un peu parti beaucoup. C'est le cas d'Edouard Méni qui s'est blessé à l'échauffement. Avant moi, il a eu des blessures mais peut-être c'est contre la Tanzanie et contre l'Algérie aussi. Blesu, il répète ton nom. C'est quoi le problème ? Est-ce que l'Algérie est là ? C'est le climat ? C'est quoi ? Les jours, ils sont fatigués ? Ou bien ? Bon, fin de saison, je vais vous dire. Après 8 mois de compétition, je vais vous dire à Nopalo. Donc, c'est la première fois que la CAF organise une compétition du genre à cette période-là. Donc, période souvent, les jours, ils sont à Nopalo parce qu'ils ont été sollicités depuis plus de 8 mois. Mais aussi, le football, le sport de combat là, donc, même si l'entraînement est un entraînement qui est un entraînement est un entraînement donc, oui, le combat est un peu attendre à des blessures. Donc, partant de là, je pense que le service médical de l'équipe nationale a du pain sur la planche parce que l'équipe de l'équipe n'a pas de blessures mais petit à petit nous rétablir petit à petit même si on a un entraînement en plein échauffement l'Édouard Mendy arrêté parce que le combat a été fait, je pense que peut-être d'ici ce soir, mais comme je l'ai dit, l'un dans l'autre pour le football doit être un sport collectif, un sport de combat d'ailleurs, donc, il faut s'attendre à des blessures même si l'entraînement on les déplore vraiment. On termine maintenant avec l'adversaire de l'Ouganda, c'est vendredi, ce sera cette fois-ci là-bas, ce ne sera pas au stade du 30 juin, je pense que ce sera au stade international du Caire. l'Ouganda, un adversaire, je pense que le Sénégal connaît parce que le Sénégal a eu à la frontière il n'y a pas récemment à Dakar, ça doit faire deux ou trois ans comme ça. Maintenant, est-ce que l'Ouganda est prenable à Siaka ? À ce niveau, aucune équipe n'est pas si prenable qu'on peut croire. Aloussi a bien dit hier, il dit que si l'Ouganda est là, c'est parce que elle a mérité d'être ici. J'ai aussi aimé le discours d'Alioussi. Je pense que c'est déjà un avantage pour la communication. Je pense que les joueurs peuvent aussi respecter cette équipe, mais pas la craindre. Le Sénégal, en tant que l'équipe, première équipe sur le classement africain, à mon avis, il n'y a pas photo dans ce match, mais il faudra vraiment le prouver sur le terrain. Autant qu'il était vraiment impératif de battre le Kenya, il en sera de même contre l'Ouganda. Les éliminatoires directs commencent déjà. Le Sénégal peut continuer dans ce tournoi, mais il faudra d'abord en finir avec l'Ouganda qui est pour le moment le premier obstacle. Bakary, comment finir avec l'Ouganda ? D'abord, avant de parler de ça, je pense que ce sont deux équipes qui se connaissent très bien. Pour avoir joué au mois de juin 2012 à Kampala où on a fait un bye partout avec Joseph Coteau comme entraîneur du Sénégal, c'était lors des éliminatoires de la Cannes 2013. Pour avoir joué aussi contre cette même équipe au mois de mars 2013 avec Alain Jéress et qu'on a battu à Marrakech par un bye à zéro pour avoir joué encore pour la dernière fois à Dakar au mois de juin 2017 et malheureusement qu'on a fait match nul. Je pense que c'est ce match-là que les Sénégalais et l'Observatory ont commencé à attirer attention à l'OCC sur le bloc bas. Parce que je me rappelle que l'Ouganda a été la première équipe à poser ce problème de bloc bas à l'OCC. L'OCC a été très bien et finalement l'équipe qui a gagné l'Ouganda. Depuis ce moment-là, heureusement, il a posé des questions et il ne fait pas dans la langue de bois. Il a dit carrément que c'est vrai que mon équipe a des problèmes face au bloc bas. Mais ce problème-là n'est pas propre à l'équipe sénégalaise. Mais c'est le problème que rencontrent toutes les équipes du monde. Parce que si le football a été le bloc bas, il faut être technicien. Aujourd'hui, ils ne vont pas se précipiter dans ce temps-là. Ils ont exploité l'adversaire en passant par des couloirs et en percutant. Donc je pense que Dembe aussi, c'est le même problème qu'on avait eu face au Kenya. Kenya, ils ont amené cinq défenseurs qui ont mis le terrain. Donc malheureusement pour le Sénégal, à la deuxième mi-temps, ils ont été patients, ils ont joué sur les couloirs, ils ont percuté et ils ont joué. Si le football est un bloc bas, cette équipe va encaisser forcément. Les défenseurs, souvent, ils ne sont pas prêts à aller à l'offensive. Si demain, ton équipe va à l'abordage et elle se découvre. Si elle se découvre, tu marques le début. Maintenant, nous sommes dans les calculs, calculs, calculs. Nous sommes respectés l'adversaire, nous avons imposé ce jeu, mais tout en gérant nos arrières. C'est-à-dire, il faut être très très vigilant parce que Gisne-Nini, Ouganda, le match pour produire contre l'Egypte était un match très très rempli. Monsieur Kenteni, ils ont perdu par 2 à 0. Les Ougandais ont été à la hauteur. Peut-être que d'autres, certains me diront que non, c'était face à l'équipe haute, le public était là, donc il y avait cette envie de jouer. Mais derrière, moi, je me dis qu'il faut vraiment se méfier de l'Ouganda. sur un fait. Il est bien de revenir sur l'histoire des confrontations entre l'Ouganda et le Sénégal, mais à mon avis, il faudra se focaliser sur ce que l'Ouganda a présenté dans cette Coupe d'Afrique des Nations. de 2017 n'est pas celle de 2016 ou 2015. Les équipes ont progressivement changé et des joueurs nouveaux sont arrivés dans les équipes. Alors, si on veut juger cette équipe par rapport à ce qui a été il y a 3 ou 4 ans, on peut fausser le débat. Moi, je pense qu'on doit maintenant juger cette équipe par rapport à ce qu'elle a fait actuellement en Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe physique, je suis d'accord avec lui dans ce sens. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment préciser. Merci, Siaka, merci, Bakary. Je pense que il y a le espérons que l'UCC recevra ces messages-là. En même temps, on espère aussi qu'il mettra la main équipe possible pour dominer l'Ouganda. Je rappelle que ce sera vendredi au stade international du CAIR. Moi, je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit une proposition et que je vous ai dit une qualification au Sénégal 8ème de finale du Coupe d'Afrique des Nations. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit pour moi, si je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit d'Afrique, que je vous ai dit juste voir. Merci. Sous-titrage ST' 501